Jacques Lacan, ou pire, leçon du 12 janvier 1972 Jacques Lacan, tu vois, c'est un corrigneau, c'est un corrigneau, alors voilà, monsieur Lacan, j'ai lu Écriant, Écriveux, j'ai lu La Mère de Daniel, j'en ai conclu, Lacan, canaliste, n'est-ce pas messieurs, n'est-ce pas camarades, spécialiste du langage, très hermétique, il devient très finit, tu ne sais plus être l'oreille, attentive de notre maître Simon, c'est à fond d'intention, L'unique Freud, le créateur de la psychanalyse, que tu ternis, que tu fânes, s'allie très sérieusement depuis déjà quelques années Oh, sortez-le ! Qui es-tu Lacan ? Eh bien, tu m'as vu dire ! Vous conduis-tu ton public, là, et tes classes, ton école ! Hein, mon poste ? Marchand de souffle, la clientèle de riches, Lacan, voici notre question Eh bien, cartez-vous ! Service de sécurité, là, je vais être attention ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah, Lacan a dit, c'est impopulaire, l'assalme pas que Clo-Clo parle au nom de 50 révolutionnaires. Il y en a d'autres qui vont intervenir. Lacan coupe le sifflet ou on coupe le sifflet à Lacan. Allez, j'ai écouté, j'ai écouté, messieurs, je suis M. Collard. Vous êtes chiant. On est en train de là-haut, oui. C'est impopule, c'est impopule. On est en train de se faire. On va faire. On va faire. On va faire le temps aussi. Ouais, tu viens. Mande-lui, toi. Oui, oui. Et donc, on revient à sa table, au train de se faire. L'avion, ça va en dévoire sa table. Il y a des fiables, les fiables. Il y a des qui prend l'air aussi, qui veulent faire de la magouille sur le suivant. Alors, c'est ce que je vous répète, c'est la tombe. Je vais démeurtre comme lui. Il a l'air du temps. Allez, on va faire. Oui, 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 on va faire. Et on va faire. Oui, on va faire. C'est un agent très gentil. Et au laitère, on croit le nombre de fois qu'il faudra. OOooh. OOooh. Comment il faut pour faire. OOOOH. OOOH. OOOOH. OOOH. 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 Si nous trompions dans la logique, on veut que ce qui est de la cause de la petite, hein? Moi, bien, la petite, toute. Je te l'invite, je te l'invite, je te l'invite, je te l'invite, je te l'invite. Nous n'en serions pas surpris. Pourquoi ? C'est clair, c'est clair, c'est clair. Sous-titrage FR ? Nous n'en serions pas surpris. Je veux dire, ici même, à mon séminaire, c'est-à-dire, au ras de cette expérience, je lance l'analyse instituée par Freud et dont s'instaure une structure de discours que j'ai défis. Je reprends. Vous êtes prouvé. Je ne veux pas écouter. Tout rien. Je dois parler. Du tout, si vous attachez bien, il faut mieux aller à cette expérience. ... Je vous remercie, je vous remercie. J'ai parlé de valeurs sexuelles. Je ferai remarquer que ces valeurs sont des valeurs reçues, reçues dans tout langage. L'homme, la femme, c'est ça qu'on appelle valeur sexuelle. Au départ, qu'il y ait l'homme et la femme, c'est la thèse dont aujourd'hui je parle. C'est d'abord affaire de langage. Le langage est tel que pour tout sujet parlant, ou bien c'est lui, ou bien c'est elle. Ça existe dans toutes les langues du monde. C'est le principe du fonctionnement du genre féminin ou masculin. Il y ait l'hermaphrodite. Ce sera seulement une occasion de jouer avec plus ou moins d'esprit à faire passer dans la même phrase lui et elle. On l'appellera ça en aucun cas, sauf à manifester par là quelque horreur du type sacré. On ne le mettra pas au neuf. Ceci dit, l'homme et la femme, nous ne savons pas ce que c'est. Pendant un temps, pendant un temps, cette bipolarité de valeur a été prise, pour suffisamment supportée, c'est qu'il y aurait, c'est qu'on est du sexe. C'est de la même qu'est résultée. Cette sourde métaphore qui, pendant des siècles, a sous-tendu la théorie de la connaissance, comme je l'ai fait remarquer ailleurs, le monde était ce qui était perçu, voire aperçu comme à la place de l'autre valeur sexuelle. Il en était du nous, du pouvoir de connaître, étant placé du côté positif, du côté actif. C'est ce que j'interrogerais aujourd'hui en demandant quel est son rapport avec l'autre. J'ai dit que si le pas que nous a fait faire l'analyse nous montre, nous révèle, en tout abord serré de l'approche sexuelle, le détour, la barrière, le cheminement, la chicane, le déviné de la castration, c'est là et proprement. Ce qui ne peut se faire qu'à partir de l'articulation telle que je l'ai donnée du discours analytique, c'est là, ce qui nous conduit à penser que la castration ne saurait en aucun cas être réduite à l'anecdote, à l'accident, à l'intervention maladroite d'un propos de menace, même de censure. La structure est logique. Quel est l'objet de la logique ? Vous savez, vous savez, expérience, d'avoir ouvert seulement un livre qui s'intitule traité de logique, qu'on vient ravi, incertain, et lutter peut être le premier temps de tout traiter les aptitudes de ce corps. L'art de bien conduire sa pensée, la conduire où ? Et en la tenant pas par quel goût ? Ou bien encore, tel recours à une normalité dont se définirait le rationnel indépendamment du réel. Il est clair que ce qu'après une telle tentative de définir comme objet biologique, ce qui se présente est un autre ordre et autrement consistant. Je proposerais, il fallait, je ne pouvais tout simplement laisser là un bloc, mais je ne le laisse pas, je propose ce qui se produit de la nécessité d'un discours. C'est ambiguë sombre, mais ce n'est pas idiot, puisque cela comporte l'implication de la logique, de complètement changer de sens. ... ... ... ... Nous prenons Nous prenons Tout ce qui se trouve Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, puisque c'est là, ce dont prend son sens tous les discours, à savoir, à partir d'un autre... ... 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